Ce sont les pompiers de Saint-Anselme qui ont porté le cercueil de Soumit-Séry-Cherdère. C'est très chargé de sens, encore une fois, ce sont les pompiers qui ont sorti le jeune homme de l'eau. C'était un honneur aussi pour eux de le faire, de conduire le jeune homme jusqu'à l'Église. Pendant neuf longs jours, la communauté a suivi les recherches pour retrouver le jeune homme qui avait sombré dans la rivière Etchemin. Aujourd'hui, la communauté ukrainienne ressent un devoir d'être présent pour la mère et les frères du jeune réfugié. Il n'y a pas beaucoup de parenté, pas beaucoup de famille. Alors nous, la communauté, on est ici surtout en support pour la mère et les frères et les amis. Cette famille a fui la guerre en Ukraine. La mère est arrivée à Saint-Anselme en septembre dernier et son fils l'a rejoint deux semaines avant sa mort. Ce drame représente un deuil collectif, ajoute-t-il. Cette mère, pour nous aujourd'hui, représente la souffrance de toutes les mères. Pas juste ici, mais partout dans le pays, partout au monde, les Ukrainiens souffrent aujourd'hui à cause des Russes. En plus des membres de la communauté ukrainienne, des résidents du coin ont assisté aux funérailles. C'est le genre de reconnaissance envers ces gens-là? C'est un deuil aussi pour nous. On pense à cette maman-là. C'est très triste pour la famille d'avoir perdu cet enfant ici au Québec. Selon l'organisme qui accueille des nouveaux arrivants à Saint-Anselme, la communauté s'est montrée présente pour la famille et va continuer de l'être. Les gens sont fiers, justement, de voir notre famille grandir ici. Les gens étaient très solidaires envers Mme Erina. En tout cas, c'est sûr que c'est pas les prières qui vont manquer pour elle. Pour des Ukrainiens de la région, ce jeune homme restera dans leur coeur. L'océlier devient un ange qui va protéger toutes les familles ukrainiennes ici, qu'il devient un ange qui, avec ses ailes, va couvrir nous tous ici, parce qu'il représente un petit peu l'Ukraine pour nous. Ici Marie-Kah Wheeler, Radio-Canada, Saint-Anselme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada